Ouboud est la capitale artistique, culturelle et historique de l'île de Bali. C'est une étape incontournable pour toute visite de l'île des dieux, c'est certain. Mais après deux jours passés au centre-ville, le bruit, la pollution, la surfréquentation, il y a énormément de monde dans cette saison, nous ont fait préférer pour les nuits suivantes d'aller loger à la campagne autour d'Ouboud. Nous avons loué une villa particulière, c'est très à la mode en ce moment, pour pas très cher. On vous en parle dans un instant. Nous avons mis donc pour ce nouveau numéro du Club des Maroudeurs, le cap sur un Ouboud plus authentique, plus calme. Nous avons mis le cap sur Ouboud, côté Rizière. Ne pensez pas à trouver des taxis à l'intérieur du secteur d'Ouboud, il n'y en a pas. C'est la mafia un petit peu des conducteurs privés qui se jetteront sur vous et qui vous feront un petit peu voyager. Il faut avoir un petit peu de chance, faire un peu le tour. Là pour rejoindre notre deuxième hôtel sur Ouboud, on nous a demandé 300 000 roupies, c'est-à-dire le prix qu'on a payé pour me dire de Sanour. Voilà, on est tombé sur un mec un peu plus sérieux, 90 000 pour faire les 4-5 km, ça paraît correct. On va voir avec lui, vu qu'il a les renettes, savoir si on ne peut pas la frêter pour les journées de demain. Mais bon, voiture privée, c'est malheureusement si on n'a pas de bébec, c'est ce qu'il faut prendre. Pour nos deux dernières nuits sur Ouboud, nous avons tenté l'expérience vilain particulière au milieu des rizières. Imaginez, une chambre spacieuse, finement décorée avec lit à baldequin s'il vous plaît et moustiquaire. Petit lit bébé pour un aquin, moustiquaire également. C'est vraiment une belle chambre, très bien décorée. Dans cette gamme de prix, on n'a pas trouvé mieux. Sachez qu'il y a également une petite cuisine où Nadia nous a concoté de bons petits plats. A ce propos, n'oubliez pas de faire quelques courses avant de venir au Coco Market. Ça vous évitera d'aller acheter sur les petites supérettes du coin qui sont assez chères. Enfin, pas d'assez, mais des ventilos pour rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Mais sachez qu'on ne s'en est pas servi. En même temps, il y a un toit en bambou tressé avec des ouvertures qui fait office d'air conditionné naturel. Deuxième cerise sur le gâteau, piscine privative. Alors certes, ce n'est pas une piscine olympique, on est d'accord. Belle pâte aux joueurs pour un AK, on s'est éclaté dans notre petite piscine. Ça, c'est top ! 5 minutes de marche depuis notre villa. Et les rizières comme on les imagine, les rizières comme on les rêve. Le Bali central a vraiment un charme fou. Ça donnerait presque envie de cultiver le riz. Éloigner les oiseaux, c'est assez ingénieux. MacGyver le gars ! À deux pas de notre village à Guy, si vous voulez vous faire des petites papouilles, petit massage, c'est au Namasté Spa qu'il faudra venir. On est à deux pas. Nadia est venue hier pour 110 000 roupies. Massage facial, un peu le dos, etc. Mais on peut faire les pieds, on peut faire les cheveux. Enfin, tout est possible pour des prix tout doux. Il y a le gros complexe juste à côté qui est beaucoup plus cher. Bon, c'est peut-être un peu plus luxe. Mais apparemment, Nadia a apprécié son heure passée au Namasté. Quand on vous avait dit que nos hôtes étaient super, Newman et Koutouk vous accueilleront avec le sourire. Ils sont exceptionnels, très franchement. On les adore. Et en plus, Anaka les a déjà adoptés. Direction le spectacle de Ligong. Nos amis de la ville à la Guy nous emmènent. C'est parti, allez go ! Voilà, on est arrivé au Pura Kalam. On a de la chance à aller à peu près à quoi ? À cinq minutes de scooter de notre villa. Un spectacle de Ligong, le fameux danse sacré, est en place ce soir. On est mardi, on a de la chance. Sachez que si vous voulez voir un spectacle, à Oubou, il y en a quasiment tous les soirs et il y en a beaucoup. Voilà, on a nos tickets pour le Ligong ce soir. Notre premier spectacle sur Bali, 75 000 la place. C'est le prix qu'on paye un petit peu partout. J'espère que le spectacle sera au rendez-vous. En tout cas, Anaka est prête. Elle est maquillée comme jamais. En plus d'être la capitale de l'art et de l'artisanat, Oubou a la particularité d'être la capitale du théâtre et de la danse. C'est ici que vous assisterez aux plus belles représentations théâtrales de Lille. Sachez que ce soir, ces soirées Ligong, cette danse sacrée, cette danse divine, en l'honneur du dieu hindou Indra, avec des jeunes filles se cortonsionnant avec leurs mains, leurs yeux, etc. Un spectacle et un ballet majestueux et gracieux, couronnés avec leur diadème d'or et des fleurs de jasmin dans les cheveux, l'instant risque d'être magique. Musique 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 Les danseuses jouent différents rôles, ce qui fait qu'on s'y perd un peu dans le spectacle. Mais reste la beauté des gestes, des visages et des costumes, l'ambiance sonore des gamellons. Un instant magique et inoubliable, c'est l'une de nos premières soirées sur Ouboud et on va s'en souvenir longtemps. L'envers du décor, nous sommes derrière la scène avec les acteurs, c'est assez extraordinaire. Ils sont en train de se préparer pour la scène suivante. Un bon moment également, c'est bien de pouvoir voir ce qui se passe derrière. On a toujours rêvé et on l'a fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parlons argent, parlons budget. Attention, tout autour, vous pourrez trouver énormément de villas pour tous les goûts et pour tous les coups. Ça, c'est certain. Des agences sont spécialisées même là-dedans. Mais attention, les prix peuvent monter assez haut. Nous, on est passé par Booking. J'ai mis un certain temps à écumer un petit peu le site et à trois semaines du départ, j'ai trouvé la petite perle rare. Une villa superbe pour 45 euros, c'est-à-dire 700 000 roupies. Il y avait une grosse promotion sur Booking, c'est moins 50%. J'ai sauté sur l'occasion. Et nous avons réservé ce petit havre de paix. Évidemment, il y a beaucoup mieux. Mais très franchement, pour le prix et pour les prestations, c'est top. Rajoutez que nos hôtes sont exceptionnellement sympathiques. Toujours le sourire, des petits déjeuners au top. Et hier, ils nous ont même amené gratuitement à scooter jusqu'au spectacle. Très franchement, on vous recommande la Jaggi Villa. L'instant critique. Les points négatifs de notre logement. Sachez qu'on est complètement excentré d'Ouboud. On est à environ 15 à 20 minutes à pied du centre-ville. Donc ça peut être un problème. Mais pas pour nous. C'est voulu. On a vraiment voulu être calme. On a passé deux nuits sur Ouboud centre et on avait envie de quelque chose de nouveau. Du calme et de la volupté. On l'a trouvé ici. Autre point négatif, et c'est le cas dans pas mal de logements que nous avons eus sur l'Indonésie, c'est les rideaux. Faites-nous des rideaux occultants. On est dans des baies vitrées tout le long de notre chambre avec des rideaux super fins. 7h du mat, tout le monde est debout. Notre façon privilégiée de se déplacer à Bali, pour nous, c'est à pied. Évidemment, on ne peut pas faire de longues distances avec Hanaka dans le dos. Mais faites attention, il n'y a aucun trottoir. Les voitures sont garées n'importe comment. Les scooters, ça zigzague. Donc petit danger avec une petite attention. Mais à pied, c'est le top. Un petit quart d'en route depuis notre Jagui Villa pour visiter ce matin, c'est la visite, du musée Antonio Blanco. Le musée de la Renaissance, comme on dit ici. 75 000 roupies l'entrée pour un adulte. Hanaka ne paye pas. Et il y a une boisson comprise avec. Donc c'est plutôt correct pour un beau musée, une belle visite. Nous sommes dans la villa particulière du peintre philippin Antonio Blanco, mort dans les années 90. Une villa somptueuse, luxuriante, au milieu de la forêt. On accueille par les perroquets et les oiseaux. Une belle visite qu'on vous conseille sur Ouboud. C'est tout ce que vous verrez, puisque pas de caméra inside, malheureusement. Antonio Blanco donne Antonio Blanco, puisqu'il a été anobli par le roi d'Espagne, a une vie assez fabuleuse et rocambolesque. On l'appelle un petit peu le Dali philippin. Sachez qu'il a longtemps vécu aux Etats-Unis, travaillé pour Hollywood. Il a reçu tous les grands de ce monde dans cette fabuleuse villa, vous l'avez vu. C'est vraiment un personnage à part. Et le musée rend assez bien compte de ce qu'était Antonio Blanco. Regarde lumineux, un peu hautain, un génie de la peinture. La villa est d'un style, on va dire, barocco, moderne, rococo, un mélange un petit peu crème chantilly. Mais ce n'est pas dénué de charme. Sur deux étages, les collections d'Antonio Blanco s'étalent sur les murs. Et petite anecdote, chaque cadre est différent. Chaque cadre a été inventé et créé par l'artiste lui-même. Comme le prolongement même de l'oeuvre qui est à l'intérieur. Musique A l'entrée de la villa Renaissance, c'est comme ça qu'il l'appelle, on appellera plutôt ça une villa baroque, c'est vrai. Un immense signe, une immense statue. Quand on dit qu'il est mégalo, on peut le dire. On n'adore pas franchement, mais c'est son signe symbolisé. C'est la marque Antonio Blanco. On voit à l'entrée de sa villa. Musique On a aimé notre heure passée dans l'univers assez incroyable d'Antonio Blanco. Un artiste assez méconnu chez nous, mais en tout cas la rencontre est belle. Sachez que c'est un personnage mégalo, c'est certain, mais très attachant, avec une peinture assez étonnante. Il est également très coquin l'Antonio, témoin de l'érotique room juste avant de sortir du musée, qui regroupe pas mal d'oeuvres un petit peu érotiques, voire pornographiques. Coquin le gars, surtout qu'il avait un certain âge, mais il aimait la femme, il aimait la vie, je vous l'ai dit, et ça se voit dans son âge. C'est vrai que, pour être honnête, du point de vue architecture balinaise, c'est pas le top. Antonio Blanco avait un goût de chiotte en matière d'architecture. Cette espèce d'énorme truc barbapapa, barroquo, et avec ce signe immense devant, c'est super mégalo. C'est vrai que l'ambiance est étonnante, on ne s'attend pas à trouver une baraque comme ça, un palais comme ça, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, en plein milieu de l'île de Bali. Allez, une belle idée de randonnée quand vous logez comme nous à la village Agui, c'est la randonnée de Capouane, du pont de Capouane. Juste avant d'arriver, quand vous arrivez d'où bout, d'arriver au pont, sur la droite, des petits escaliers descendent vers la rivière, le pont est juste en dessous de nous. En face, un joli petit temple, avec l'accueil des têtes des ancêtres, on a mis pas mal de petites offrandes, petites cascades, pont en bambou à traverser, ça devient une belle balade. On remonte sur le temple et la randonnée continue sur 2 km. Let's go ! On passe devant le temple, on prend un petit pont, et sur la gauche, le sentier part pour 2 km en bordure de rivière. Magnifique, c'est notre randonnée coup de cœur sur Oubouda. Quelle vue, forêt, et dire qu'on est à quoi ? On est à un petit quart d'heure de marche d'Oubouda, et du trafic, et de la pollution. Très franchement, assez étonnant. Bon, il y a du monde quand même, c'est assez couru comme randonnée, mais très franchement, belle randonnée. Petit conseil pratique, peut-être faire cette petite randonnée en fin de journée, la clarté doit être tout autre, et le soleil tape peut-être un peu moins, parce que, alors là, on prend une petite suée dans la montée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada